On en rêve de la conférence de Xbox. Il y en a un autre qui sera présent à l'E3 de 2021, et qui est quand même tout aussi attendu. Bien le bonsoir la team, est-ce que vous allez bien ? Ah, Ubisoft. Même après le catastrophique Watch Dogs Legion, vos jeux me donnent quand même envie. Vous savez que Ubisoft sera présent à l'E3. Ils viennent tout juste de donner des précisions. Bon, eh bien, c'est parti ! On attend tous Far Cry 6. Il n'est pas seul. Il y a Riders Republic, le prochain Rainbow Six, et bien plus encore. Avec un tel catalogue, normal que la hype monte. Qu'est-ce qu'on a comme indication ? Il rappelle que la conférence d'Ubisoft Forward sera diffusée le 12 juin 2021 à 21h. Un pré-show sera présent. En sachant que les équipes prendront la parole du côté de Watch Dogs Legion et de The Crew 2. Il y aura aussi du For Honor et bien d'autres. Des jeux, oui, déjà sortis, mais qui recevront des nouveautés. Le plus intéressant reste le show principal. Ubisoft nous promet déjà la présence de Rainbow Six Quarantine. Oui, bon, c'est pas son vrai nom, mais ils vont le changer. Cela à travers des extraits de gameplay. Ça commence à être très très intéressant. On y verra le retour de Far Cry 6. Le plus hypant, il y aura Riders Republic. On pourrait dire le jeu d'Ubisoft qui me hype le plus cette année. On se doute bien qu'il sera loufoque, marrant, c'est exactement ce que j'aime. Moi, je suis là vraiment pour demander ça. À part des nouveaux jeux, on aura aussi Assassin's Creed Valhalla, l'incontournable et indétrônable Rainbow Six Siege qui feront un petit passage durant l'événement. Vous pensiez peut-être qu'il n'y aurait que des jeux. Le studio évoquera même d'autres médias. Films, télévision, séries. Là, je pense directement à la petite série Netflix sur Assassin's Creed. Et à moins que vous ayez aucune émotion et que vous détestez Assassin's Creed, c'est une série que vous avez vraiment envie de voir. Ah, par contre, non, c'est pas tout ce qu'il y aura. Ubisoft a quand même gardé des surprises. On pourrait s'attendre à un Prince of Persia. Pourquoi pas un Beyond Good and Evil 2. Et je croise mes à fond les doigts pour un Splinter Cell. Non, parce que à force, tu te dis que la licence est morte. La dernière fois, c'était il y a très très longtemps. En tout cas, voilà toutes les précisions d'Ubisoft. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire si vous êtes satisfaits par ce programme. Pour finir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.